Jean-Marc Sauvé Il livre dans un entretien au monde son bilan et surtout son analyse de l'évolution de la société et des risques sur le dispositif européen de protection des droits de l'homme. Le Conseil d'État est aujourd'hui plus sollicité sur des sujets de société, comme la fin de vie ou la gestation pour autrui, qu'à votre arrivée en 2006. Est-ce en raison d'une défaillance du législateur ou du corps médical ? Jean-Marc Sauvé, non. Il est vrai qu'il n'était pas imaginable, il y a vingt ans, que nous puissions être saisis de telles questions. Mais nous vivons dans une société de plus en plus plurielle, souvent divisée, voire fracturée. Les consensus de Naguère, notamment sur la fin de vie, se sont désagrégés. Les différentes autorités, médicales ou morales, ne sont plus révérées comme autrefois. Les progrès de la médecine ouvrent aussi des possibilités, comme les techniques d'assistance médicale à la procréation. Le législateur est intervenu, comme il devait le faire, en édictant des principes directeurs. Il faut ensuite les appliquer à des situations toujours singulières. Or, des conflits surgissent au sein des familles ou entre elles et le corps médical. Chaque année, des milliers de situations problématiques sont résolues par le dialogue. De façon exceptionnelle, le juge est amené à arbitrer ces conflits. Constatez-vous avec l'accroissement du contentieux lié à la laïcité une montée des tensions dans la société française. Les contentieux liés au principe de laïcité avaient fortement décru pendant l'entre-deux-guerres et quasiment disparu depuis le milieu du XXe siècle, pendant quarante ans. Ils ont ressurgi.